Lancée pour la première fois sur l'antenne de M6 en 2006, l'émission baptisée « L'amour est dans le prêt » s'est imposée au fil des années comme l'un des rendez-vous incontournables de la chaîne. Depuis 2010, c'est l'animatrice Karine Le Marchand qui incarne chaque saison ce programme de dating unique au monde. Pour mémoire, cette émission permet à des agriculteurs, qui sont à la recherche d'un conjoint, de faire la rencontre de téléspectateurs célibataires. L'amour est dans le prêt et est constitué de plusieurs étapes. En début d'année, le portrait des participants est diffusé sur l'antenne de M6. Suite à cela les personnes intéressées par les profils de certains candidats écrivent une lettre à l'agriculteur de leur choix. Quelques mois plus tard, les participants ouvrent les courriers, qui ont préalablement fait l'objet d'un tri de la part de la production de l'émission. Par la suite, les candidats invitent des prétendantes pour un speed-batting. Après cela, ils choisissent deux personnes pour venir passer un séjour chez eux, dans leur ferme respective, pour espérer finalement trouver un conjoint. Pour l'instant, les portraits des agriculteurs de la prochaine saison de l'amour et dans le prêt ont été diffusés sur M6. Les prochains épisodes de l'émission, actuellement en cours de tournage, devraient être programmés à la rentrée. Cependant, tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu jusqu'à présent. En effet, Karine Lemarchand a fait quelques révélations à ce sujet dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. Un événement a un peu changé la donne chez un couple à la ferme, je ne peux pas vous en dire plus mais il était nécessaire qu'on intervienne. Nous avons donc organisé un tournage très rapidement. Il se passe tellement de choses cette année qu'on ne pouvait pas tout anticiper, a-t-elle ainsi dévoilé. De plus, l'animatrice emblématique de l'amour et dans le prêt a aussi indiqué que trois candidats ont arrêté l'émission en cours de route. Ils ne seront finalement que douze. Après discussion avec trois postulants, nous avons estimé que ce n'était pas le bon moment pour eux, a précisé Karine Lemarchand. Pour rappel, deux abandons avaient déjà été enregistrés parmi les agriculteurs durant la précédente saison du programme. Le fait de passer à la télévision rend très attractif les personnes par leurs exemples. Ça arrive chaque année, je crois que c'est un challenge en termes d'égo pour d'anciennes conquêtes d'essayer de faire arrêter les agriculteurs en cours de route, a expliqué la présentatrice à ce sujet. Merci. Merci.